David Guilbault, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'ENA, promotion 2015-2016, Georges Orwell, et pourtant vous écrivez un livre sur l'illusion méritocratique. Ce livre explique très bien à quel point la méritocratie, en grande partie, est un discours, discours peut-être qui masque l'augmentation des inégalités. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde croit à la méritocratie ? Le discours méritocratique, c'est celui qui dit aux gens que, en quelque sorte, quand on veut, on peut. C'est-à-dire que la réussite scolaire, elle serait accessible uniquement en fonction des efforts de chacun qui s'en donnent les moyens. Or, ce discours, il est très prégnant dans notre société, et pourtant on sait depuis très longtemps que les inégalités restent très fortes et que le système scolaire échoue à compenser les inégalités d'origine et que donc les efforts de chacun, statistiquement, ne suffisent pas aux enfants issus de catégories sociales défavorisées à compenser leur retard d'origine. Donc la question, c'est de savoir pourquoi ce discours reste aussi prégnant malgré ces inégalités. Le système scolaire français, c'est un des plus inégalitaires de l'OCDE, les enquêtes PISA nous le montrent, à la fois par l'ampleur des inégalités entre les moins bons et les meilleurs et par le poids de l'origine socio-économique dans ces difficultés. Alors certes, il existe ce qu'on va appeler des miraculés scolaires, c'est-à-dire des gens issus de catégories sociales défavorisées qui s'en sortent finalement. Mais d'abord, ça ne change rien au constat statistique, qui est qu'à l'échelle générale, les enfants issus de catégories sociales défavorisées ont moins de chances que les enfants issus de catégories sociales favorisées d'accéder aux places les plus valorisées dans notre société. Et en plus, les parcours de ces personnes qu'on va qualifier de miraculées peuvent souvent s'expliquer par ce qu'on va appeler des avantages secondaires. Donc ça va être un certain capital culturel transmis par la famille, des rencontres au cours du cursus, etc. Donc les inégalités demeurent, le discours méritocratique reste toujours aussi fort. Donc la question c'est pourquoi et à quoi il sert ? Tout d'abord, il faut se souvenir que le mérite, c'est jamais quelque chose d'objectif. C'est un principe de jugement social qui est fonction de critères qui sont définis par les personnes qui vont être appelées à juger, donc les personnes en place. Et donc c'est un principe structurellement conservateur. Et ce discours méritocratique, dans ce contexte-là, il sert avant tout de principe de légitimation des inégalités sociales, qui est évidemment un principe de légitimation beaucoup plus fort que celui de l'héritage, qui lui est inacceptable dans une société où on proclame l'égalité théorique des individus. Donc ça, c'est un principe de légitimation. Alors certes, ces résultats sont un peu moins certains que lorsque la transmission des places sociales se faisait par l'héritage. Il y a une part d'aléa. Mais en revanche, la légitimation est infiniment plus forte puisque c'est un principe qui apparemment est inattaquable. Une autre de ces fonctions, en valorisant les méritants, c'est aussi de dévaloriser ceux qui seraient non méritants. Et ça alimente donc toute une rhétorique qui défend la réduction des missions d'assistance et de solidarité de la part de l'État, à l'encontre de ce qu'on va appeler les assistés, au motif que ces gens-là ne seraient pas méritants et ne mériteraient pas d'être aidés. Donc il y a des fonctions pour les catégories sociales dominantes de ce discours méritocratique. Et en revanche, pour les catégories sociales dominées, c'est un piège puisque d'abord, ces catégories sociales dominées doivent y croire si elles veulent avoir un espoir de s'en sortir, entrer dans le jeu scolaire, espérer s'en sortir par leur scolarité. Elles doivent y croire et en même temps, elles sont donc écrasées par ce discours lorsqu'elles se heurtent à l'échec, qui statistiquement est plus probable les concernant. C'est un discours qui est extrêmement culpabilisant puisqu'il renvoie chacun à sa responsabilité individuelle en masquant finalement la dimension collective du mérite qui fait que la réussite de quelqu'un n'est jamais isolable de son contexte de réalisation, que ce soit le contexte familial dans lequel on grandit. On sait qu'à l'âge de 5 ans, 70% des inégalités de développement des enfants, du développement cognitif et langagier, s'explique par le contexte familial, avec ensuite tous les points de sélection un peu diffus qui, bien en amont des moments officiels de sélection comme l'examen ou le concours, finalement orientent les trajectoires, c'est-à-dire le choix d'un établissement, le choix d'une option, tous ces petits choix qui, peu à peu, déterminent des trajectoires divergentes selon l'origine sociale. Et ce qu'il s'agit de dire avec ce livre aussi, c'est que ce principe du mérite, il a des effets néfastes pour toute notre société, d'abord en termes d'efficacité, parce qu'il alimente une logique de performance, de compétition, alors qu'on sait que les sociétés les plus efficaces sont celles qui sont coopératives. Par ailleurs, il focalise l'attention sur les diplômes, au détriment finalement des relations vraiment humaines, de confiance que les individus doivent être amenés à construire pour également assurer un bon fonctionnement de cette société. Et par ailleurs, il nuit à la cohésion sociale, puisqu'il suscite du ressentiment. Chez les perdants du jeu, qui en fait sentent bien que le jeu était biaisé en leur défaveur et que donc il y a eu marché de dupes, et ça suscite aussi du désengagement, puisque ça alimente le sentiment qu'on n'a finalement pas de prise sur son destin social, et donc ça encourage le désengagement vis-à-vis de la société. Alors vous faites ce constat, et à la fois c'est très statistique, enfin c'est très documenté, très fouillé, et moi je dois vous dire que c'est un peu déprimant, parce qu'on voit que ça s'aggrave, au moment où on n'a jamais autant parlé finalement des filières d'excellence, des voies d'ouverture, etc. On voit que plutôt ça s'aggrave. Puis en même temps vous êtes assez courageux, parce que vous, vous êtes finalement du bon côté maintenant. Vous n'étiez pas quelqu'un de milieu très favorisé, et maintenant vous avez réussi les plus durs concours. Finalement, comment est-ce que vous, vous avez vécu ça ? Est-ce que ça a été douloureux ? Je ne dirais pas douloureux, puisque moi je fais partie des vainqueurs du jeu. Ça aurait été douloureux si je m'étais heurté au mur de l'échec qu'ont connu certains de mes camarades. C'est, si vous voulez, la différence entre le dernier admis et le premier recalé. Quelle est la différence ? Si on peut parler de niveau, de niveau entre les deux, elle est infime, elle est très faible. Moi je suis rentré très bas à l'ENA, j'aurais très bien pu ne pas être admis. Et finalement, les destins divergent complètement ensuite selon qu'on est admis ou pas. Alors face à ce que vous décrivez, qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord réduire l'emprise du mérite scolaire sur les destins sociaux des individus. Donc ça, c'est développer des dispositifs de deuxième chance, de formation continue, pour faire en sorte que le destin scolaire ne détermine plus le destin social des individus et donc qu'on réduise la pression qui pèse sur l'école. Parce qu'aujourd'hui, cette compétition scolaire, elle est très négative. Ça ne nous dispense pas par ailleurs de rendre l'école plus équitable et plus efficace, puisque les deux sont liées. Si elle est plus équitable, elle sera plus efficace. Donc ça peut être relativiser l'importance de la notation chiffrée, ça peut être investir davantage sur les premières années du cursus, réduire la taille des classes, comme le gouvernement le fait sur les classes de CPCE1 en RIP+. Changer notre rapport à l'échec, changer nos méthodes pédagogiques pour privilégier celles qui favorisent davantage les élèves en difficulté, unifier les cursus pour réduire les points de bifurcation dont je parle dans le livre. Donc supprimer les sections de relégation comme les SECPA, supprimer les options qui servent de fondement à des classes privilégiées, ou en tout cas faire que ces options ne servent pas à la formation de classes privilégiées. Et aussi, ça doit aller de pair avec l'interdiction pour le secteur privilé de sélectionner ses élèves pour arrêter cette concurrence qu'il inflige au secteur public et restaurer une carte scolaire vraiment contraignante et également, évidemment, investir davantage de moyens, notamment à l'université, pour que ça bénéficie à tous les élèves. Plus généralement, il faut relativiser le mérite sans pour autant le faire disparaître, puisque c'est important comme principe de fonctionnement pour une société le mérite, mais il faut le combiner avec d'autres principes de justice sociale, par exemple l'altruisme, qu'est-ce qu'on redistribue à la collectivité lorsqu'on atteint des positions privilégiées, voire même distinguer le fait de mériter quelque chose et d'avoir droit à quelque chose, comme le fait Patrick Savidan, par exemple. Et enfin, je pense qu'il faut agir pour une plus grande égalité des places, puisqu'aujourd'hui, si on atteint l'égalité des chances pour une génération donnée, elle sera perdue à la génération suivante si les inégalités sont très fortes. Donc, resserrer les écarts symboliques et matériels entre les places, c'est un enjeu central pour la mobilité sociale. On voit que ce n'est pas seulement une question de diplôme d'élite, c'est toute une question de société. Illusion méritocratique, David Guilbault, merci beaucoup. Merci beaucoup.